Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Je vais dire nouveau Vlogmas, mais en fait non, ce ne sont plus les Vlogmas Je vais vous faire la vidéo, comme je vous ai promis, de révision, un planning de révision Je sais qu'il y a pas mal d'étudiants qui me suivent Donc on va essayer de faire ça ensemble, je ne l'ai toujours pas fait J'en fais très rarement des plannings de révision Parce que je fais un peu à ma sauce, genre si j'ai envie de travailler, je travaille Si j'ai pas envie, je ne travaille pas, je ne me force pas à travailler, ça ne sert strictement à rien Force à travailler, pour moi, on n'apprend rien, donc je ne le fais jamais Alors je vais m'unir de ma petite tablette Et on va essayer de mettre mon écran comme ça là Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose Est-ce que je le mets à l'horizontale ou à la verticale ? Bon déjà à la verticale, voilà ce que ça donne Moi je fais mon planning à la main C'est beaucoup plus simple pour moi d'écrire Donc voilà mon planning à quoi il ressemble Il est très simple, très basique A Noël j'avais fait un planning avec plein de sapins, etc Je suis fatiguée Mais là janvier c'est très très simple Mercredi 1er, je ne vais pas réviser Donc en fait je n'ai pas révisé Il faut avoir des vacances, les étudiants, il faut avoir des vacances Pour moi les périodes de fête jusqu'au 1er janvier Pour moi c'est off, tu te reposes, tu profites de ta famille, tu ne révises pas Pour moi c'est chaque année que je fais ça Parce qu'il faut qu'on se repose, c'est important Donc voilà, moi je n'ai rien révisé Donc le premier, qu'est-ce que je vais faire ? Déjà le premier, ça c'est sûr et certain Passer du temps Passer du temps avec mon amoureux C'est important, là il est en jour off Donc je vais pouvoir passer un peu de temps avec lui, chillier un peu, etc Je vais regarder mes dates de partiel Alors c'est le 6 janvier Donc c'est le lundi 6 à 18h Ça je vais le mettre en... J'aime encadrer la case, si on va faire ça Bon je vais mettre ça C'est vraiment des horaires de merde je trouve 18h, 20h30 c'est là où tu manges On va gargouiller, on va faire du bris de partout Voilà Ensuite le 10, le vendredi j'ai quoi ? J'ai introduction à la gestion Donc c'est à 14h Ensuite le 13 Le 13 à 14h C'est quoi ? C'est droit public Le 14 Oh non, ça ça va être horrible A 8h Des maths Ils nous ont pas respecté Et ensuite le 16 Le 16 c'est la macroéconomie Voilà au niveau de mes examens Ça va être un peu... Ça va être chaud Parce que j'ai rien fait Le 6 j'ai un DM à rendre Il faut que je le note Mais je l'ai toujours pas fait Peut-être que je commence Je sais même plus ce que c'est le sujet d'ailleurs Bon là je regarde Ensuite qu'est-ce qu'il y a ? Alors le 20 on reprend Là c'est la reprise Ensuite le week-end je bosse Là c'est sûr en fait que je vais pas réviser Parce que je travaille et je suis claquée à la fin de la journée Hop Donc voilà Il me reste jeudi, vendredi, mardi, mercredi, jeudi Et le 15 pour réviser Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours pour tout réviser Franchement ça peut le faire Alors déjà mercredi On va passer du temps avec mon amoureux On va essayer de commencer le DM Et le jeudi il faut à tout prix que je l'ai fini Il faut que je commence C'est la compta Parce que là c'est vraiment le bordel Là c'est compta aussi Il faut à tout prix que je fasse la compta Samedi Eh samedi je vais être trop claquée je le sais Parce qu'avec les transports j'arrive hyper tard Je me connais le samedi dimanche je vais pas travailler Donc là ce jour là je vais réviser la compta aussi Ensuite la gestion ça va je gère un peu Enfin j'ai compris des bases Et je vais essayer de lire droit public Voilà Là ça va être pareil Je vais faire le matin la gestion L'après-midi le droit public Et encore le droit public je connais Bah je connais Ça va pas durer longtemps Je vais faire juste 2 jours et basta quoi Je vais juste re-réviser le lundi le droit public Et les maths Après Après là il y a la macro Là il faut que je reprenne la gestion Je vais que je connais donc ça me saoule Il faut que je fasse les maths là Il faut que je reprenne la gestion C'est un énorme handicap de travailler quand on est étudiant Parce que le week-end on fait que travailler Généralement après une journée de boulot On n'a pas forcément envie de réviser Donc c'est vraiment inconvénient Mais bon c'est comme ça la vie On n'est pas tous chez papa-maman Avec une vie de rêve etc Pas besoin de travailler pour payer ses études On n'est pas tous comme ça Malheureusement Voilà un peu comment ça va se dérouler L'après-midi il faut que je commence mon DM Il faut que je finisse mon DM le jour même si c'est possible Le jeudi il faut que je finisse mon DM Le jeudi il faut que je commence ma compta Le vendredi il faut que je continue ma compta Le samedi-dimanche il faut que je lise le soir à ma compta Mais je sais pas si vraiment je vais le faire Le lundi c'est le partiel de compta Il faut que j'envoie le DM de ma croix à ma prof Et il faut que je révise la compta le matin Ensuite il y a la gestion, le droit public Donc le droit public ça va aller vite fait je pense La gestion ça va être je pense assez simple Parce que j'ai compris les mécanismes Donc normalement ça devrait le faire Le vendredi il y a la partielle de gestion avec Il faut que je révise les maths aussi juste après Il y a le droit public Le lundi il faut que je révise les maths le lundi Les maths sont le mardi Et le jeudi il faut que je révise la macro Ensuite le mercredi il faut que je révise la macro Le jeudi il faut que je révise la macro Car j'ai le partiel à 18h-20h Donc voilà en gros mon planning de révision Moi je révise assez tardivement J'arrive pas à me prendre à l'avance Pourquoi ? Parce que je trouve qu'un mois avant C'est trop trop long pour réviser On retient pas forcément Moi je fais souvent la dernière minute Parce que mon cerveau retient mieux dans le stress Je suis comme ça je retiens facilement J'ai une mémoire visuelle Donc c'est à dire je lis un truc Je le retiens automatiquement J'ai la page Genre c'est comme si j'avais scanné la page Et j'ai la page dans ma tête Donc j'ai juste à fermer les yeux Et à lire ce qu'il y a marqué dessus Ça fait que lorsque je stresse Et que je m'y prends à la fin de la minute Si je m'y prends un mois avant Mon cerveau va pas retenir Toutes ces informations là C'est pour ça que je révise Une matière voire deux Juste avant Deux trois jours avant le partiel Puisque sinon je ne vais pas retenir Correctement les autres matières suivantes Je ne fais pas de fiche de révision Puisque mon iPad Mes cours sont déjà une fiche de révision Je ne perds pas de temps là dessus Ça c'est cool Parce que je me connais Je pense que si j'avais fait ça à l'ordi J'aurais dû faire une fiche de révision Etc C'est extrêmement chiant C'est de la perte de temps C'est de la perte d'encre C'est de la perte de tout ce que tu veux C'est fatigant Vraiment c'est fatigant Et heureusement que j'ai la iPad maintenant Je n'ai plus besoin de faire de fiche de révision Mon cours c'est une fiche J'ai juste à imprimer mes cours Et à relire Parce que c'est juste une fiche Et comme j'ai écrit mes cours à la main Je retiens mieux ce que j'ai écrit En fait j'apprends ce que j'ai écrit facilement Donc c'est vraiment hyper pratique Je vous ferai la vidéo bientôt Parce que là il y a les partiels Donc c'est un peu compliqué de vous filmer les vidéos Mais voilà quoi je suis super contente De cette iPad là vraiment C'est un super bel investissement Et voilà pour mon planning Après il est facilement adaptable C'est à dire qu'un jour si j'ai déjà fini de réviser la gestion Bah je vais passer au mat Tu vois par exemple Enfin je vais faire ce genre de choses Donc ça s'adapte etc C'est pas un jour je fais ça Un jour je fais ça même si j'ai déjà appris Et non J'adapte facilement mon planning Mais après en vue de tout ce qui se passe Au niveau des grèves etc Pas mal de partiels je pourrais même pas y aller Ou alors je pourrais y aller Mais je pourrais même pas revenir chez moi En ce moment on se fait une espèce de pétition Donc si vous voulez signer la pétition Je sais pas si on a réussi à faire toutes les signatures Mais c'était très facile d'avoir toutes les signatures Je vous avoue Je vous mettrai le lien à bord d'info si je le retrouve C'est important parce que Il y a pas mal de gens Moi je me sens concernée mais un peu moins Qui vivent à perpète genre Versailles et tout le bordel Enfin comme ce que j'étais à l'année dernière tu vois Qui peuvent pas se rendre au partiel Donc qui vont être défaillants Qui vont devoir faire ça au rattrapage C'est injuste pour eux je trouve Certes on est à côté de Paris Mais c'est quand même galère pour venir je vous avoue Les gens qui habitent dans le 92 c'est aussi galère Dans le nord de Paris c'est galère Enfin c'est vraiment galère pour tout le monde Il y a que ceux qui habitent vraiment sur Paris Qui peuvent facilement venir Mais c'est vrai que ceux qui habitent à Intramuros Et à une heure et demie de Paris C'est hyper galère pour eux On a voulu qu'à la place des partiels On fasse un espèce de DM Un devoir maison qui a une difficulté assez élevée C'est normal On a tous les cours avec nous Donc c'est normal que ce soit élevé Parce qu'en fait il y a plusieurs options Soit on allait au partiel Mais il y a plein de gens qui n'y allaient pas Donc il y a le rattrapage Soit on faisait un truc sur internet Genre dans un minimum de temps On doit rendre la copie Tu vois sur internet Il y a pas mal de gens Qui ont soit pas internet Soit qui galèrent sur l'ordi Soit tu vois Enfin gens qui ont l'habitude d'écrire la main Et là doivent taper à l'ordi C'est hyper galère en une heure et demie Donc il y avait pas mal d'handicaps D'inconvénients etc Donc c'était pas possible Donc on a tous voté Pour avoir un devoir maison C'est beaucoup plus simple pour les gens Comme ça ça nous évite de nous déplacer On n'est pas dans des conditions de stress Donc on peut facilement le faire C'est un truc à rendre dans un minimum de temps Pas une heure et demie Mais genre un peu plus je crois Et un sujet assez élevé malheureusement Mais bon c'est comme ça On peut pas tous se déplacer Donc il faut faire en fonction de tout le monde Donc n'hésitez pas à aller voter S'il y a besoin encore de signature N'hésitez pas à aller voter C'est important Donc voilà Moi j'ai voté pour cette pétition là Je trouve que c'est normal Et que c'est super bien ce qu'ils ont fait Voilà pour cette vidéo Planning de révision Elle est pas folle Elle est pas hyper ingénieuse Elle est pas fantastique C'est vraiment mon planning de révision Je sais pas si je vais m'y tenir On verra en fonction des événements qui se produisent Donc voilà J'ai hâte de voir si j'ai réussi mes examens etc J'ai hâte vraiment j'ai hâte Et puis voilà De toute façon je vous tiendrai au courant Sur Insta Sur Youtube Ou je ne sais quoi Voilà pour cette vidéo J'espère en tout cas que ça vous aura plu N'hésitez pas à liker Si c'est le cas Et à vous abonner à ma chaîne Juste là C'est ce qui est toujours parfait Je vous mettrai d'anciennes vidéos Juste en bas Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis A plus tard dans une prochaine vidéo Bye bye